soyez salués merci à vous de vous connecter tout à l'heure excusez moi tout à l'heure j'étais j'étais en émission donc il y avait une émission avec une chaîne canadienne animé par deux africains donc on a bien échangé et tout voici pourquoi j'ai lancé le direct mais j'étais obligé de couper parce que cette sade vous avez voulu vous aurez voulu m'écouter au lieu d'être dans un débat et puis lancer le direct donc voilà bon arrivé à vous il faut partager commencer à cliquer sur les coeurs positionner les coeurs positionner les coeurs activer les coeurs activer les coeurs pour que cette vidéo puisse aller là où elle doit aller voilà autant que vous êtes ne vous empêchez pas nous sommes à combien si elle doit continuer voilà soyez salués alors ce soir il vient pour que nous puissions parler de certaines choses mais en introduction j'avais vu très rapidement que congo brazzaville il y avait un coup d'éclat ou coup d'état j'avais vu un truc comme ça mais bon j'ai pas j'avais pas d'informations claires dessus donc je n'ai vu je n'en parle pas voilà ça et ça lui est un bal qui ça maïga bigo pas toi achille solaire 1 sur l'albaï edgar bigo pas toi bethany adobe haute à tout bout bigo pas toi bonne arrivée à crisois armand ça et tout ça lui merci des partager merci d'envoyer cette vidéo partout cliquez 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 sur les coeurs cliquez sur les coeurs sans état d'âme sans modération envoyer seulement voilà c'est ce qui permet de soutenir le live voilà donc allez-y soutenez le live sécuriser le live parce que je vais toucher plusieurs points comme ça voilà est-ce que est-ce que il ya effectivement eu coup d'état là bas c'était juste un fake news ou c'est une réalité salam soit saluée voilà bonne arrivée à vous temps je regarde vite fait salam abdel salam bigo pas toi sadio malik so bigo pas toi bonne arrivée priva olivier niacoury soit saluée depuis ta position voilà ibrahim masako bigo pas toi déto germain moho bigo pas toi tu fais partie de la famille des déto léto ou quoi sa majesté diallo issa bon vous êtes nombreux soyez saluée voilà je vais pas perdre le temps on va aller dans le vif du sujet bonne arrivée à vous je suis rv dj général modibo goita dj d'oboblé gbagbo sankara secoutouré chez quanta diop capitaine ibrahim trauré et général tchani bonne arrivée à vous bon alors je pose je repose ma question est-ce que c'était un coup de bluff ou c'était un fake news ou c'était un coup de tas au niveau du congo brazzaville c'était quoi au juste qui a la confirmation qui a des informations qui a des qui a des informations sur la balle bon je regarde les commentaires si vous ne commentez pas ça on va avancer donc pour aller dans le vif du sujet tout à l'heure le débat était autour j'avais été invité pour débattre autour de l'entrée de l'union africaine dans les g20 voilà donc je leur ai donné mon point de vue dessus je leur ai dit que pour moi c'était dans la forme jolie à voir mais dans le fond c'était juste un fait valoir on partait là bas juste pour qu'on nous regarde pour dire que nous aussi on est dans on est dans g20 parce que en réalité qui finance l'union africaine voilà qui finance l'union africaine aujourd'hui notre union africaine ça a commencé par l'alliance des états du sahel c'est ça notre union africaine l'alliance des états du sahel c'est ça notre union africaine sinon l'union africaine ou c'est le seul même c'est comme on appelle mohamed drabeau dit c'est un coup d'état non l'autre dit c'était une fausse rumeur yves d'aimé on dit c'était une fausse rumeur mohamed drabeau dit c'était un coup d'état bon on aura plus plus ample information plus tard voilà mais je vais rentrer du moins je vais parler de mon sujet ici il faut partager je vous sens pas toujours je suis obligé de demander vous demandez de partager il faut partager donc vous voyez l'union africaine réelle la vraie union africaine c'était celle là qui a été créée dernièrement hier le 16 samedi 16 septembre 2023 c'est ça la vraie union africaine et les autres doivent commencer à intégrer cette alliance là l'alliance un comment on appelle c'est vrai que c'est écrit sahel mais tout le monde peut attention on allait se mettre dans banque islamique c'est que nous aussi on peut la côte d'ivoire peut intégrer cette union plus tard cette alliance plus tard voilà quand on aura les vrais panafricanistes au pouvoir en côte d'ivoire on pourra intégrer avec le mali le burkina et le niger cette alliance un des états du sahel donc c'est de ça qu'on a discuté en fait on a parlé de l'entrée de l'union africaine dans les g20 voilà mais mon sujet de ce soir ça va plus tourner d'abord sur le mensonge le mensonge qu'on veut coller au niger on veut on veut coller un mensonge au niger vous comprenez on accuse le niger de tous les noms mais le niger a demandé à ce que l'ambassadeur et de la france au niger patte emmanuel macon dit lui veut pas ça il dit que ce n'est pas aux autorités nigériennes mais lui n'a pas d'autorité l'a dit la pousse 6 ce n'est pas et de demander le départ de leur ambassadeur sur le territoire nigérien donc il considère pas il reste pas la demande de quitter le territoire mais est ce que vous savez que au jour aujourd'hui où je suis en train de vous parler les militaires français sont en train de manger la ration des chiens parce qu'ils ont des chiens renifleurs qui sont là bas manger des chiens là c'est ça ils sont en train de manger et donc ça commence à interpeller l'opinion française les analystes français commencent à sortir dans les médias pour interpeller dessus parce que la personne la personne qui a sorti ce secret d'état la personne qui a sorti le secret d'état est le beau père d'un des militaires qui se trouve enfermé dans l'ambassade là bas je sais pas si j'ai pu partager sa vidéo il faut que je retrouve je sais pas si j'ai pas taille sa vidéo est ce que j'ai pas taille sa vidéo non je vois pas ça ici donc j'ai allé l'autre côté pour voir est ce que j'ai pas tailler sa vidéo ce monsieur là ou bien j'ai mis ça de côté non j'ai pas partagé donc j'ai mis ça de côté donc il faut que j'aille de côté où j'ai mis là pour aller voir voilà est ce que j'ai mis ça ici ça c'est quoi non c'est pas ça bon c'est ça qui fait traîner souvent le temps de chercher ça fait perdre du temps ça prend du temps et tu ne trouves pas tout de suite et après ça bon je retrouve pas j'avais je crois avoir mis ça de côté mais je retrouve pas non c'est pas ça non plus non ça c'est pas ça bon bref je vais pas m'éterniser dessus donc qui m'a envoyé cette vidéo alors qui m'avait envoyé ça la vidéo où le monsieur est en train de attend ça doit être ici où le monsieur en train de dire que son son fiole pas son fiole son gendre a donné l'information parce qu'il appelait sa fille il appelait sa femme son gendre a appelé sa femme qui est lui sa fille pour lui donner l'information que à l'heure où ils sont là bas là ils sont en train de manger manger des chiens ils sont en train de bouffer manger des chiens bon c'est bon je vais pas retrouver faut pas perdre le temps sur ça donc nous allons continuer vous voyez voilà quand on n'est pas quand on retrouve pas ce qu'on met de côté c'est comme ça les gens ils sont pas patient ils ont envie d'aller vite donc voilà donc ils ont commencé à manger le repas la ration de les chiens ils ont commencé à manger ça tellement c'est chaussure tellement ça va pas ils étaient obligés d'aller jusque là parce que ça ne va pas voilà les amis il faut partager ils mettez des coeurs et on attendait pas les deux d'autres qui sont pas contents ils aiment pas quand on parle d'eux tout de suite ils cherchent à réduire ton audience donc partant de ce fait nous comprenons que ces agents là eux mêmes sont en train de souffrir à l'ambassade ils sont en train de souffrir au lieu d'interpeller l'opinion française ils sont là en train de des tergiverser comme ce sont des militaires ils peuvent pas trop parler mais si on dit les militaires mangent ration des chiens et l'ambassadeur lui-même lui-même quoi même quoi passer ça va finir la dernière fois il était en train de vouloir faire entrer les croissants et tout ça mais ce n'est pas rentrer c'est rester d'or vous comprenez ce n'est pas rentrer et depuis que ce n'est pas rentrer là ils sont embrouillés ça les énerve pourquoi pourquoi ça n'a pas pu rentrer parce que leur objectif c'est que la nourriture entre c'est que on puisse les alimenter et puis vont tenir bon mais tant qu'on les en mette ils sont obligés de vouloir dire que on les a pris en otage on ne veut pas les laisser parce qu'ils sont pris en otage on est en train de comment on appelle les affamer on veut les tuer et tout on connaît ceux qui prennent les gens en otage on le sait on les connaît c'est pas aujourd'hui qu'on sait ceux qui prennent les gens en otage en Afrique là-bas voilà ne nous faites pas dire des choses on vous connaît on vous connaît donc je vais parler d'un autre sujet concernant quelqu'un qui s'est attaqué au président Laurent Gbagbo voilà lui par contre lui par contre j'ai sa vidéo donc lui j'ai sa vidéo voilà j'ai sa vidéo je vais mettre ça vous allez voir ce qu'il dit voilà il s'agit il s'agit du neveu de l'oncle voici ce qu'il dit du président Laurent Gbagbo je vais revenir sur ça prochainement quand j'ai trouvé la vidéo du niger là on va parler de ça mais je vais revenir sur sur ça là le pauvre Milou héhébétaniste t'es pas t'es pas gentil hein le pauvre Milou sa petite ration finalement c'est pas je n'ai pas trouvé la vidéo je sais pas je pensais avoir mis ça quelque part mais finalement je sais plus où j'ai mis Donc, prochainement, il va parler de ça Sinon, ils ont dit même que S'il ne faut pas tasser, ils vont m'aider des chiens Il risque de faire qu'ils genouent des chiens Dans l'air, il n'a pas sa vie Donc, on va passer On va passer Au neveu de long Il s'agit de Charles Bleugoudé Qui a été interviewé Moi, je regarde tous les détails Je regarde tous les détails Il a été interviewé Et ce qu'il dit dans son interview La question même Comment on lui pose la question, comment on présente l'homme Habituellement, ce sont les mêmes l'un Mais ils présentent toujours vaguement comme ça Et quand ils sont contre toi Ils touchent les parties Ils te posent des questions Pour attirer l'attention des gens Par rapport à ce que tu n'es pas Où tu es Dans leur rôle de communicateur Ils ont des manières de faire passer leur communication Mais Quand tu regardes ça Ça prouve que, effectivement Le neveu de long Il était venu en France Ce n'était pas pour venir Comment on appelle Voir simplement Les panafricanistes Ou les membres de son projet plat Il était venu en mission Il était venu en mission La même mission Qu'il allait faire En Côte d'Ivoire En disant que lui se promène pour Pour la paix Il se promène pour qu'il y ait zéro mort Zéro blessé Pendant les élections Ils sont venus lui poser des questions dessus Est-ce qu'il a bien réussi sa mission Vous comprenez Grogui, Coré Blais Soit salut les jeunes Donc on va écouter Mais on lui pose la question sur lui Et lui Il fait le procès du président Laurent Gbagbo Il vient parler du président Laurent Gbagbo Qui aurait mal géré son retour Écoutons Ou bien je vais vous montrer même Voilà Ce n'est pas écoutons simple Vous allez voir Il sait que vous avez déjà vu Moi il n'y avait pas vu Et puis quelqu'un m'a envoyé ça Celui qui m'a envoyé C'est le camarade Blé Olivier Blé Olivier le monarque Donc je vais vous montrer ça Comme ça on va partir Quel homme est-il devenu Et quelles sont ses ambitions Charles Blé Goudet Est l'invité de Droit dans les yeux Droit dans les yeux Est-ce que vous avez vraiment regardé Excusez-moi Est-ce qu'ils ont vraiment regardé Droit dans les yeux pour parler même Bonjour monsieur le ministre Je n'arrive pas à stabiliser le truc Bonjour Merci beaucoup d'avoir accepté Cette interview à cette info Votre parole après les scrutins locaux Du 9 septembre Est attendue Alors si je résume De la manière suivante Des élections locales Qui ont donné lieu A un véritable raz-de-marée Du parti présidentiel Le RHDP Et à une déconfiture de l'opposition En particulier la gauche Vous souscrivez à ce contrat Vous voyez la question Vous voyez la question Vous voyez comment ils posent la question On sent que tout est préparé Tout est préparé dans cette rencontre Avec Blé Goudet Tout est préparé La question est bien choisie Et bien posée Après le raz-de-marée De Comment on appelle De De Du parti au pouvoir On part On voit La dé On voit que L'opposition Est Décomposée Les questions sont bien posées Est-ce que vous suivez ? Suivez aussi le journaliste Si vous voyez que Je suis en train de répéter Ce que dit le journaliste Suivez bien Son rôle dans ça Parce qu'on les connait Quand ils ne sont pas avec toi Ils ont des questions Bien réservées Mais quand ils te soutiennent Quand ils sont prêts À faire ta promotion Quand ils sont prêts À faire ta promotion Ils ont une autre manière D'agir Donc suivez bien les questions Bien merci Mon bilan est tout autre Et le moyen bilan C'est La large victoire Du parti au pouvoir Qu'un bilan C'est la violence électorale Je voudrais C'est ce qu'il est plus Et c'est là Comment je voulais m'atteler Nous allons largement En parler Parce que Vous avez Milité pour cela Voilà Tu vois Déjà je voudrais Vous avez milité pour cela Quel est votre regard Sur ces résultats électoraux Bon Alors C'est un fait Le RHDP Parti au pouvoir A remporté Les élections municipales Et régionales Au détriment De l'opposition La lecture Qu'il faut maintenant faire De cette victoire Ou de cette défaite C'est Pourquoi Une telle victoire Écrasante Est-ce vraiment Représentatif De La configuration politique De la Côte d'Ivoire Est-ce un désaveu De l'opposition Ou doit-on Interroger Le mécanisme électoral Doit-on interroger Les discours Qui ont été portés Qu'est-ce que Les Ivoiriens ont choisi Voilà les questions Que je suis en train De me poser Et je pense que D'ici là J'ai peut-être Publié mes Réflexions Mais pour l'instant J'avais voulu Les garder pour moi D'abord parce que Je ne suis pas un commentateur De la vie politique Je suis un acteur Donc j'analyse Et mon parti Et moi nous analysons Et puis Nous tirons les leçons Et puis nous essayons Nous aussi De traiter De traiter Nos trajectoires Si on parle Du résultat Assez catastrophique Pour l'opposition Il y a deux choses Comme vous le dites Soit les Ivoiriens Sont très contents Du travail du gouvernement Soit l'opposition N'a pas été capable De faire valoir Une alternative Écoutez-le Ça c'est votre analyse C'est une élection locale Donc une élection De développement Je veux Pour la plupart Des Candidats De l'opposition Leur image Et derrière leur image Ils avaient l'image De leurs différents leaders Donc c'était pas Eux-mêmes Et on montre Le camarade Qui portait un projet Et qui devait Solliciter Le suffrage Des Ivoiriens Ils disaient Je viens On n'a pas montré Pour Ouattara Derrière moi Je suis en mission Pour tel Alors est-ce que Ce sont des candidats Qui ont été désavoués Ou bien les leaders Qui les soutenaient Et dont les images Ont été projetées en avant Qui ont été désavoués Tout cela Ce sont des questions Qui méritent Qu'on y apporte Des réponses Alors justement Quel est le mal A votre avis Qui ronge aujourd'hui La gauche ivoirienne A laquelle vous appartenez Est-ce que vous diriez Que c'est la dispersion Est-ce que vous diriez Que c'est l'absence De propositions Ou de projets concrets Ou est-ce que vous diriez Que c'est un camp politique Qui fait de la politique Un peu à l'ancienne Trop basé Sur l'ethnie Sur la géographie Qu'est-ce qui vous vient ? Ce qui me vient en tête C'est que Quand on a Perdu le pouvoir Voilà Écoutez Dans les conditions Que nous avons en 2011 Voilà Il parle de bagou Où la gauche ivoirienne A été dispersée A été déchue du pouvoir D'accord Par les moyens Que nous connaissons Quand on revient La première des choses Oui C'est de faire un bilan Voilà C'est de faire un état de lieu D'accord On va bloquer là d'abord Et il n'a pas été fait Qu'il devait faire quoi ? Voilà On va bloquer là d'abord Allez-y Dites à Blegoude Dites à Blegoude Dites à Blegoude Qu'il parle de qui ? Posez-lui la question Il parle de qui ? De qui parle Le neveu de l'oncle ? Il parle de qui ? C'est de bagou Il parle Quand il a perdu le pouvoir En 2011 Dans des conditions Que nous tous on sait Que lui Il ne peut pas oser Dites aujourd'hui Dans des conditions Que nous tous on sait Quand il revient Tu dois faire un bilan Donc pour lui Blegoude Laurent n'a pas fait De bilan Quand il est revenu Parce que c'est lui Qui va C'est Blegoude Maintenant Qui va montrer À Laurent Gbagbo Comment il fallait Qu'il gère la politique C'est-à-dire Lui On l'enlève au pouvoir Il revient Au lieu de faire un bilan Il ne fait pas de bilan C'est Blegoude Qui dit ça Et il parle de Gbagbo Parce qu'en 2011 C'est quel président On enlève en 2011 On ne sait pas Gbagbo C'est le président Laurent Gbagbo Donc quand Blegoude Dit ça Il s'adresse Directement Au président C'est-à-dire Il vient pour qu'on lui pose Des questions Et lui C'est pour venir Faire le procès Du président Laurent Gbagbo Et quand il dit Que les images Un candidat Au lieu de se projeter Lui-même Il préfère mettre Images De son leader Derrière lui Et que Est-ce que Le désaveu C'est-à-dire L'élection perdue Est-ce que c'est Pour désavouer Le leader Ou lui Le candidat Est-ce que Tu peux poser Comme ça même Tu peux poser Une question Comme ça Pardon Toi tu peux te permettre De poser une question Comme ça Quand tu sais Que derrière Les images Qu'on vient de montrer Il y a Bédié Personne Il y a Laurent Gbagbo Quand tu vois ça Tu es sûr Que tu peux te poser La question De savoir Si c'était L'un d'entre eux Qui a été désavoué Que ce soit le candidat C'est C'est quand même C'est-à-dire On a comme l'impression Que ce n'est pas Bleu Goudé Qui est en train de parler On dirait que C'est quelqu'un d'autre On va continuer On va continuer à l'écouter Le procès du président Mais tu dis Mais nous tous Qui sommes de gauche On voulait que la gauche Vienne au pouvoir Est-ce que la gauche A réussi A appliquer Cette vision En partie Totalement Ou pas du tout C'est pas du tout Pourquoi ? Toi tu ne sais pas Pourquoi ? Je venais ici Bleu Goudé Le neveu de Long Ce n'est pas pourquoi Il ne sait pas pourquoi En 2000 Quand le président Laurent Gbagbo A pris le pouvoir Il n'a pas pu dérouler Son programme de gouvernement Bleu Goudé nous dit ici Ou bien Peut-être que c'est moi Il est mal entendu Je ne sais pas Si vous avez entendu ça Peut-être que c'est moi Qui ai mal entendu Je reviens un peu en arrière Et sur la géographie Qu'est-ce qui vous vient ? Ce qui me vient en tête C'est que Quand on a perdu le pouvoir Dans les conditions Que nous savons en 2011 Où la gauche ivoirienne Elle s'est dispersée A été déchue du pouvoir Par les moyens Que nous connaissons Quand on revient La première des choses C'est de faire un bilan C'est de faire un état de lieu Et il n'a pas été fait Qui devait faire quoi Et qui ne l'a pas fait Pourquoi il ne l'a pas fait Quel projet Pour qui on l'a De 2000 Jusqu'en 2011 Jusqu'en 2011 Avons-nous réussi A implémenter ce projet Là A le réaliser Parce qu'avant De le porter en 2000 Maintenant En ayant Les leviers du pouvoir Pour l'appliquer Nous l'avions Nous avons fait La promotion De ce projet Nous tous Qu'on soit étudiants Mais nous tous Qui étudions de gauche On voulait que la gauche Vienne au pouvoir Est-ce que la gauche A réussi A appliquer Cette vision En partie Totalement Ou pas du tout Si pas du tout Pourquoi ? Si partiellement Pourquoi ? Donc je veux dire Il faut un état de lieu Si vous ne faites pas Cette analyse Vous ne pouvez pas Si on n'a pas fait Un état de lieu On ne peut pas se projeter Parce que l'état de lieu On nous permet De faire face A nos faiblesses De faire face Aux obstacles D'analyser l'échec Autrement Si on ne l'a pas fait C'est comme si On mettait du sparadrap Du sparadrap Du sparadrap Sur une plaie infectée Ça ne peut produire Que ça D'accord La gauche ivoiraine Aujourd'hui Donc pour lui Les élections Que nous tous On a vues Les gens ont triché Et à la télé On montre La tricherie De ces gens là Lui qui est Un homme de gauche Il ose dire Que c'est sans doute Le fait qu'on n'a pas fait L'état des lieux Après l'échec Et quand on revient Des prisons On ne fait pas L'état des lieux A cause de ça On allait échouer C'est ce que lui Il veut dire Il veut dire que Le président Jean-Babou N'a pas mesuré Son échec Il n'a pas mesuré Que Il n'a pas pu convaincre La population Il vient Il met ce paradrap Si les anciennes plaies Sans soigner la plaie C'est ce qu'il veut dire Je vous traduis ça Comme ça Cache Mais qui il est lui Pour dire au président Laurent Gbagbo Ce qu'il doit faire Ou ce qu'il devait faire Ou ce qu'il n'a pas fait Bleu coude Tu es rentré au pays Tu es rentré au pays Tu es allé nous sortir Un livre de proverbes On dit Il faut venir nous parler De ton programme Ton projet Tu es devenu chef De ton parti politique Tu es le président Du COGEP Qu'est-ce que tu proposes Aux Ivoirois En dehors J'ai fait la prison En dehors J'ai lavé l'assiette Du président Laurent Gbagbo En dehors J'ai fait pépé sous pour lui En dehors J'étais son coiffeur En dehors C'est moi qui m'occupais de lui Quel est ton projet De gouvernement Qu'est-ce que tu comptes faire Quel est le programme Que tu as prévu En tant que leader Du COGEP En tant que président Du COGEP Qu'est-ce que tu as prévu Pour ton parti Ou pour la Côte d'Ivoire C'est de venir faire le bilan Et le procès Du président Laurent Gbagbo C'est de venir Et quand tu ne parles pas De la cuisine Que tu as fait pour lui Ça pouvait venir parler De sa politique Mal organisée Mal orchestrée Vous voyez C'est comme ça Le nom du président Laurent Gbagbo Doit être toujours dans leur bouche Pour atteindre leur objectif Le nom du président Laurent Gbagbo Ça ne doit pas quitter leur bouche Parce que sans le nom Du président Laurent Gbagbo Ou sans faire allusion Au président Laurent Gbagbo Ils ne sont rien Il a parlé une heure Non je n'ai pas vous montré Une heure Des paroles On a six minutes Je voulais Qu'on arrive jusqu'à la dixième minute Et puis il coupe Donc il y a six minutes 38 On va écouter le reste Et dispersé Je ne vais même pas le montrer Je vais laisser Vous allez écouter sa voix Vous avez Qui est là Avec son équipe Vous avez L'ex-premier d'âme C'est Mon Gbagbo Qui est là Avec son équipe Vous avez Le président Afi Nguessan Qui est là Avec son équipe Moi-même Avec le Kojap Le président Gbagbo Qui est le leader De tous Qui est là Avec le PPACI Je veux dire La gauche ivoirienne C'est un fait Et dispersé Et la gauche ivoirienne Est presque à l'image De la gauche française Qui Après La comparaison Le président Hollande A voulu un éclat Et la russe Surferino A même été vendue Et donc Le candidat De la gauche française Aux élections de 2017 A Benoît Hamon A eu 6% Benoît Hamon A eu 6% En France Ici Oui Mais la gauche Le parti de Benoît Hamon Élection Qu'ils ont fait là C'est pas comme Élection De Côte d'Ivoire Ça n'a rien à voir Avec vos élections Où Il y a 30 30 000 Comment on appelle Inscrits Et puis Il y a 38 000 Votants Là C'est pas pareil Tu donnes des exemples Toi-même Tu avais dit à l'époque Comparaison n'est pas raison Comparaison n'est pas raison Donc tu peux pas donner Exemple de la gauche française Parce que c'est pas Même élection Qu'on fait chez nous Là-bas Chez nous en Afrique En Côte d'Ivoire Précisement C'est pas même élection C'est pas la même manière D'aller aux élections Chez nous en Côte d'Ivoire De la manière On poursuit les gens Les machettes De la manière On enlève les candidats Pour aller les tuer De la manière On découpe les gens Les machettes On menace les gens Dans les bureaux de vote C'est pas comme ça Ça se passe en France ici Donc ta comparaison Là n'est pas raison Ça n'a rien à voir Bena Amon N'est pas Bago Laurent Tu vois Et donc Est-ce qu'on oublie De copier tout ça Moi Je pense que Il faut Se poser Se poser Les bonnes questions Et puis Est-ce que vous êtes En capacité De vous parler Pour se poser Ça Ce n'est pas impossible Pourvu que les contradictions Soit hiérarchisées Qui va s'asseoir À la fois Il y a eu une crise Qui se fatigue Tous les jours Qui a affecté la gauche Ivoirienne Qui l'a presque Déstructurée C'est notre responsabilité De restructurer De réinventer La gauche ivoirienne Au-delà même De la gauche ivoirienne De réinventer L'opposition ivoirienne Parce que Quand on parle Il doit réinventer L'opposition ivoirienne Le monde aujourd'hui N'est plus gouverné Par les idéologies C'est l'économie Qui gouverne le monde Alors comment On se réinvente Comment l'opposition ivoirienne Se réinvente Voilà Il faut lire le tableau Avec moins d'émotions Et puis Se relancer Parce qu'un échec D'aujourd'hui Si vous l'avez Bien préparé Si vous l'avez Bien analysé Si vous ne fuyez Par vos faiblesses Et vos limites Et même Votre propre responsabilité Votre échec Peut être capable D'être la base De votre prochaine victoire Alors vous Concernant Monsieur Blégoudet Vous Et avec votre parti Le COGEP Alors vous avez eu Un drôle de positionnement Si je peux me permettre Durant cette Période électorale Vous avez fait certes Une campagne Mais une campagne Sans aucun candidat C'était une autre campagne Vous pouvez expliquer ça Merci De me permettre De faire cette décision On fait campagne Sans aucun candidat Avant d'esprit Dans ce pays Les gens sont friands Des rumeurs Ils nous inventent Des vies à notre place Et je vous remercie De confirmer Sur ce plateau Que le COGEP N'a eu aucun candidat Sur aucune liste Regarde Il finit de dire Pire entendu Voilà Écoutez Dans une équipe Il y a toujours Jeux qui mettent en avant Le intérêt personnel Donc il y a eu Un ou deux Trois camarades Qui se sont mis Sur des listes Mais Il y a eu Deux Trois camarades Qui se sont Tu n'as pas dit Un camarade Tu n'as pas dit Deux Tu dis Un, deux, trois Tu as commencé A monter le nombre Déjà Qui se sont mis Sur des listes Donc pourquoi Pourquoi tu dis Le COGEP Il n'a pas présenté Des candidats Parce qu'ils étaient Sur des listes C'est parce qu'ils Ils ont échoué Que tu dis Aujourd'hui Que ce n'est pas Vous qui les avez Appelés là-bas Les amis Ça fait combien 9 minutes 28 secondes Il y avait dit 10 minutes Mais je ne vais même Pas atteindre les 10 Je n'ai pas Les laisser à 10 Voilà Le neveu de l'on Dans quelle posture Il se trouve maintenant De dénigrer L'opposition Parce que pour lui Élection qui s'est passée là Ça s'est tellement Bien passé Ça s'est tellement Bien produit Ça s'est tellement Bien passé que L'opposition Doit se remettre en cause Il doit réinventer L'opposition Vous comprenez Ce qu'il dit Il doit réinventer L'opposition Parce que pour lui Il est persuadé Que ça a été Une erreur Il est persuadé Que ce qui s'est passé là Ça a été Une erreur De l'opposition Ça a été Une erreur De l'opposition Oui Non Au lieu de Venir en cachet Regardez là Venez réellement Sur le direct Donc Il faut dire Que Bleu Goudet Le neveu de l'on N'a pas Il n'a pas Pu Montrer Aux yeux Du monde Qu'il était Un leader Comme il a fait croire A tout le monde Celui qui lui donnait Un poids Il s'appelle Laurent Gbagbo C'est lui qui a donné Un poids A Bleu Goudet C'est Laurent Gbagbo Qui a fait Bleu Goudet Et non le contraire Mais aujourd'hui Il est obligé De s'appuyer C'est à dire Lui sa politique Tourne autour De la politique Du président Laurent Gbagbo Si le président Laurent Gbagbo Pose un acte S'il pose un acte Bleu Goudet Va venir commenter ça Sans toutefois citer Le nom du président Laurent Gbagbo Quand le président Laurent Gbagbo Pose un acte Ou bien son parti Pose un acte Bleu Goudet Vient un renfort Il n'a pas Il n'a pas Propoyé des candidats Selon lui Mais il s'est promené Dans les endroits Où le PPACI Surtout où le PPACI Était candidat Où le PPACI Battait campagne Lui se promenait Là-bas Pour faire Une Comment on appelle On va dire Une contre-campagne Il allait Rancorter sa vie D'élection Sans mort Sans blessé Élection Zéro mort Zéro blessé Il dit que c'est ça Lui attaque Les responsables Des partis politiques C'est de venir annoncer Élection Zéro blessé Zéro mort Vous comprenez Voilà Ce que l'homme est devenu Il est devenu Celui-là Qui se promène Pour chanter Dans le désert C'est comme quelqu'un Qui dit que Je suis responsable Des partis politiques Mais Je suis Comment on appelle Pour la paix Mais la paix C'est général La paix C'est tout le monde Qui le dit Tu fus la réalité Il y a eu La trichérie Toi qui Te jouais Les observateurs Tiens Que Il y a eu Zéro blessé Là où Des candidats Et décravatés Déchirés Leur vêtements Et déchirés Tiens Sûr Que Il y a eu Zéro blessé Là où Un Shérif Il dit Qu'il est Il a sous-préfet D'une région Il vient Attacquer Shérif Il vient En civil Avec son âme Et il se joue Les responsables Des bureaux De vote Pour intimider Les gens Pour venir Impressionner Les gens C'est ça Là que Tu appelles Zéro Monde Zéro Blessé C'est ça Là que Tu penses Qu'il y a eu Échec Du côté De l'opposition Il n'y a pas Eu d'échec Il n'y a pas Eu d'échec Bien au contraire On a découvert La super chérie Des drame en water On a découvert La trichérie La fraude Ça nous a permis De découvrir La fraude Donc voilà Je pense que On va On va On va pas aller plus loin Que ça Parce que Je vais attendre Demain Demain Je vais revenir Voilà Je suis un peu fatigué Je vais pas continuer A rentrer dans les détails Comme ça Et puis Je suis fatigué Les amis Je suis fatigué Demain On revient On ne sait pas Voilà Ils ne travaillent pas Demain Demain On va s'attraper Pour parler Donc voilà Je vous dis Bonne soirée Merci d'avoir suivi Merci d'être resté là Pour écouter Mais le neveu de l'oncle On va On va le reprendre On va le reprendre Plus sérieusement Et on va lui dire Certaines vérités Donc je vous remercie D'être resté là Merci à vous Ah Maman Ma maman Myriam Dosso Tu es arrivée en retard Elle dit quoi Abonduku Ils ont blessé Des personnes Chez Adjoumani Tu vois Ils ont blessé des gens Et lui il dit Zéro mort Zéro blessé Oui il se croit malin Françoise Aoto Big up à toi d'ailleurs Il se croit malin Mais on va reparler de ça On va reparler de tout ça Plus tard Oui merci Merci François Aoto Toi tu arrives toujours Avec les histoires Merci Donc oui Bonne soirée Bonne soirée à toi Adjoubi Bethany Peut-être que je vais t'appeler Si j'ai fini Si tu n'es pas fatigué Aussi comme moi C'est moi Je suis K.O Donc voilà Je vous dis merci Anaké Tiarita Je vous dis merci à vous Merci de partager Mettez des cœurs Je suis K.O Je suis K.O Il a voulu forcer Il a voulu forcer Cette vidéo là Parce qu'il a travaillé aujourd'hui Il a travaillé aujourd'hui Le temps de rentrer Il a attaqué une émission Après l'émission Il vient attaqué direct encore Je suis fatigué Torres Guesa Soyez tous salués Bonne nuit Bonne nuit à vous Partagez n'oubliez pas